Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite collection au sein de la playlist Now Tech TV Shoot, playlist consacrée à la photo et la vidéo. Et dans ces vidéos, j'ai décidé de vous apprendre mes trucs et astuces sur comment on fait des vidéos. Pourquoi je fais ça ? La première raison, elle est purement égoïste. C'est parce que tous les jours, j'ai des gens qui me posent un petit peu les mêmes questions. Quelle caméra tu utilises ? Comment tu as fait ce plan ? Comment tu as fait pour enregistrer ta voix ? Comment tu as fait pour t'éclairer ? Des réponses que je donne généralement sur Facebook ou sur YouTube dans les commentaires. Donc je me suis dit, plutôt que de répondre toujours la même chose en texte, pourquoi ne pas en faire des vidéos par rapport aux questions que vous me posez ? Comme ça, ça sera utile à tous. Et moi, ça me demandera moins de boulot finalement. La deuxième raison, c'est que je croise pas mal d'entre vous qui ont des projets de lancer une chaîne YouTube ou qui simplement veulent faire une vidéo de vacances. Et par rapport à la vidéo, parfois vous ne vous posez pas toujours les bonnes questions. Surtout pour démarrer, vous faites finalement les erreurs que moi aussi j'ai fait au départ. Donc je me suis dit que ces vidéos pouvaient être utiles aussi pour faire les bons choix de départ quand on se lance en vidéo. Là où parfois vous ne vous posez pas toujours les bonnes questions, c'est que généralement, quelqu'un qui veut faire de la vidéo, la première question qu'il se pose, c'est « Quelle caméra je dois choisir ? » Et bien ça, c'est une très mauvaise question pour commencer en vidéo. Parce que finalement, vous n'avez absolument pas besoin d'avoir un Canon 5D à 5000 boules avec des objectifs de folie et un micro qui tue pour démarrer. Il vaut mieux avoir une bonne idée, un bon style, un matos léger, investir de l'argent là exactement où il vous le faut plutôt que de partir sur du matériel pro que vous utiliserez probablement mal si vous êtes débutant. Et donc, dans ces petits modules, je ne parlerai pas que de matériel. Je vous apprendrai aussi mes méthodes sur comment j'écris des vidéos, comment je gère les trolls dans les commentaires, comment bien référencer une vidéo sur YouTube, par exemple. Mais je ne suis pas un prof, je n'ai pas fait d'école de cinéma. Ce que je sais, je l'ai appris par moi-même avec des vidéos YouTube. Je suis, on va dire, un amateur éclairé en vidéo, mais il y a certainement plein d'erreurs que je fais par rapport à des professionnels. Donc, loin de moi l'idée de faire des grands cours, la vidéo de A à Z ou devenir Spielberg sans effort, l'idée c'est surtout d'échanger avec vous ce que moi j'ai appris, mais aussi ce que j'ai à apprendre. Tous les jours, quand je tourne, je découvre des nouvelles choses, des nouvelles astuces, je suis en apprentissage constant. De toute façon, c'est un des secrets, je vous livre déjà le premier de la réussite en vidéo, c'est d'être curieux et de constamment apprendre des techniques. Et donc, c'est aussi une raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est pour pouvoir partager avec vous. Si vous êtes un professionnel, vous avez peut-être des choses à m'apprendre et même si vous aussi, vous avez trouvé des trucs que moi je ne connais pas, je serais curieux de les apprendre. Il y aura trois niveaux dans ces modules de comment faire une vidéo. Il y aura un niveau débutant, un niveau intermédiaire et un niveau expert. Dans le niveau débutant, je vous apprendrai des choses que moi aussi, j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté. Ça m'aurait évité quelques erreurs majeures et des nuits à m'arracher les cheveux devant des montages ou des tournages ratés. Je vous expliquerai dans ce niveau débutant, par exemple, comment se filmer tout seul quand on n'a pas un caméraman, comment se filmer tout seul avec votre smartphone, comment en changeant le mobilier chez vous, vous allez faire des progrès en son bien plus grands qu'en achetant un micro super cher, pourquoi le fait de se filmer avec un appareil photo, réflexe ou hybride n'est pas forcément, et même loin de là, une bonne idée quand on débute. Mais ce que j'aimerais surtout vous transmettre dans ce niveau débutant, c'est l'envie de faire des vidéos, parce que ça vous permettra de passer un cap qui est extrêmement difficile, c'est celui de passer de l'idée « j'ai envie de faire des vidéos » à vraiment faire des vidéos. Et c'est vraiment un cap difficile, ça fait peur, c'est normal, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas si facile que ça de faire des vidéos. Le niveau intermédiaire, lui, ça sera vraiment pour faire évoluer votre production vidéo, votre chaîne, faire les bons choix de matos pour rendre votre image plus quali, éviter de dépenser de l'argent où on n'en a pas besoin, et d'une manière générale, stabiliser votre production. Je vous apprendrai pourquoi il peut être mieux de tourner en 4K, même si on ne diffuse pas en 4K. Je vous aiderai également peut-être à choisir le bon logiciel de montage, vous montrer également comment un smartphone peut très bien faire une caméra B pour avoir un tournage un petit peu plus intéressant à deux caméras. Bref, le niveau intermédiaire sera pas mal tourné sur la production, mais pas que. J'ai l'idée, si je trouve le temps, et que les gens sont d'accord, d'aller peut-être faire aussi des interviews d'autres producteurs de contenu qui font autre chose que moi, de la fiction, des reportages, ou ce genre de choses, pour apprendre leurs trucs et astuces. On parlera également de problématiques comme monétiser sa chaîne, bien la référencer, toutes ces choses qui sont importantes pour faire évoluer votre production, et puis pour attirer plus de monde qui regarderaient vos vidéos. Mais là, ne rêvez pas, j'ai pas de recette miracle non plus pour vous faire devenir le nouveau Cyprien. Moi-même, notre chaîne Nowtech TV est une chaîne de taille modeste, mais je vous apprendrai quand même ce que j'ai appris. À la dernière limite du spectre, on arrivera au niveau expert. Là, ça sera des tournages et des techniques un petit peu plus évoluées, notamment des techniques que certains pros m'ont appris, et que je vous transmettrai, qui iront par exemple de l'utilisation d'un filtre ND pour tourner en plein soleil, de comment vraiment régler correctement sa balance des blancs. L'idée dans le niveau expert, c'est vraiment vous pousser, et me pousser d'ailleurs aussi, à sortir de nos zones de confort, de ce qu'on sait déjà faire, pour tenter des techniques plus évoluées, à prendre l'étalonnage. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout faire. Améliorer les techniques son. Donc l'idée, c'est aussi d'évoluer avec vous, pour qu'on aille dans des productions un petit peu plus compliquées, des techniques qu'on utilise en fiction, ou dans des documentaires, des reportages, ou ce genre de choses. Ça sera peut-être aussi l'occasion d'aller interroger des vrais pros de la production, pour qu'ils nous apprennent leurs techniques. On parlera aussi en montage et en écriture, peut-être de choses plus sophistiquées, l'écriture d'un scénario, en montage, partir sur du multicam, ou comment organiser un tournage de nuit, la logistique, tout ce genre de choses. Des problèmes auxquels on commence à toucher en prod, quand on commence à avoir un certain niveau. Voilà, donc tout le monde devrait y trouver, pour son niveau, pour son goût, pour les questions qu'il se pose. Mais je me suis adressé depuis le début de cette vidéo, surtout aux gens qui avaient des ambitions de faire un contenu vidéo sur le web, dans le cadre d'une chaîne par exemple. Mais ces vidéos s'adresseront aussi, si vous avez des projets un peu moins ambitieux, du type faire des vidéos de vacances, faire une vidéo d'entreprise, pour vous aider à la faire le mieux possible, avec les moyens que vous avez. Et même ceux qui ont zéro projet de production vidéo, j'espère faire des vidéos assez intéressantes, et divertissantes, pour que vous ayez envie de regarder, et découvrir un petit peu les coulisses de la production vidéo, qui vous fera peut-être d'ailleurs porter un autre regard, sur vos chers YouTubers, qui donnent souvent l'impression, que la vidéo c'est assez facile à faire, parce qu'ils sont à la cool, à la one again. Vous verrez que la production vidéo, peut-être pas toute, mais la production de certaines vidéos, c'est un sacré boulot. Surtout, ça vous aidera à démystifier, à voir un petit peu les coulisses de la prod, et ça vous permettra peut-être de comprendre, la phrase que je répète souvent, la vidéo c'est à peu près, 100 fois plus de temps et d'énergie, qu'on pensait y consacrer au départ. La parution de ces modules, comment faire une vidéo, ils sont relativement simples à tourner, mais je ne les ferai pas particulièrement dans l'ordre, et puis ça sortira parfois par grappe, je les ferai aussi, selon les productions qu'on est en train de faire, pour la chaîne, donc les sujets que je suis en train de traiter, si je vois une astuce à vous donner à ce moment-là, je la tourne en vidéo, et je vous la transmets tout de suite. L'idée, c'est de produire suffisamment de petits modules, pour qu'au bout de quelques mois, au bout d'un an, j'ai, on va dire, presque un grand tutoriel complet, avec pas mal d'astuces différentes, pour que vous puissiez vraiment gérer votre production vidéo de A à Z. Mais sachez également, si vous êtes un contributeur à notre Tipeee, on vous met l'adresse du Tipeee là-haut, si vous êtes un contributeur à partir du stade VIP Silver, c'est-à-dire 2 euros par mois, vous pouvez très bien me solliciter pour un entretien privé, sur Hangout, sur Skype, on verra bien. L'idée, c'est de faire des petites sessions privatives, maximum 5 personnes, où vous pourrez vraiment me poser des questions par rapport à votre production, j'essaierai de vous aider dans la prod de votre chaîne YouTube, par exemple, ou de votre film de vacances, à la hauteur de mes connaissances, et aussi, peut-être, vous réorienter vers des gens à qui vous pourriez poser les questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions vraiment pressantes et que vous voulez ces petites sessions privées, aidez-nous sur Tipeee, ça aide l'ensemble de la chaîne, et ça nous aide à continuer ces vidéos. Je vous laisse donc maintenant découvrir les premiers modules vidéo, comment faire une vidéo, comment faire de la vidéo. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de celles-ci, les vidéos que vous aimeriez que je tourne, les questions que vous vous posez, je m'en servirai, effectivement, pour écrire les prochaines émissions. Sur ce, je vous laisse, si vous faites de la vidéo, n'oubliez pas que le plus important, c'est d'y prendre du plaisir. Allez, shootez bien ! Mais, justement, en fait, c'est reparti. J'ai perdu mon texte. Pourquoi je prends un accent anglais absolument débile ? Je ne le sais pas. Le nouveau Cyprien. Mais, bon, voilà. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je suis parti dans la phrase et je ne sais pas comment la terminer. Putain de bordel de merde ! Mais là, postillon. Postillon en 4K, ça ne pardonne pas. Non, le postillon en 1080p, ça passe. On ne le voit pas. On se dit, ah, tiens, un pixel qui a bougé. Par contre, en 4K, le postillon, ça ne pardonne pas. Cours numéro 1. Boire entre les prises pour éviter de postillonner. La balance des blancs, c'est important. Mais, il ne faut pas la mélanger avec la balance des rouges. Parce que, si vous mélangez les deux, c'est toujours le camp. Sur ce, je vous laisse. En tout cas, le plus important, si vous faites de la vidéo, c'est de prendre beaucoup pla... Beaucoup plaisir. Prendre beaucoup plaisir ! Toi, tu vas...